... Merci Sophie, merci Anne. Je me reviens à la charge de présenter maintenant brièvement les travaux qui vont se suivre pendant deux jours et qui vont nous amener à voyager dans le monde, dans le futur du droit puisque ce congrès, le droit est mort, vive le droit, et le droit est un congrès prospectif qui va viser à tenter d'imaginer ce que sera le droit et l'exercice concret du droit dans 10, 20 ou 30 ans. C'est une grande ambition, mais c'est également un thème d'actualité parce que chacun, vous l'avez vu au travers de la presse nationale, écrite, télévisée, des réseaux sociaux, de la presse spécialisée, évidemment encore plus, c'est un thème d'actualité. On vous parle quotidiennement depuis un an, un an et demi ou plus de l'Egaltech, d'Uberisation, alors pas que du droit, pas que de nos professions à nous, mais de l'Uberisation du droit notamment. On vous parle depuis plus récemment d'un domaine qui est encore assez nébuleux, assez peu connu, ce ne sera plus le cas demain soir pour vous, qui est l'intelligence artificielle. On nous dit que cette intelligence artificielle va venir envahir nos professions et nos pratiques. C'est un thème d'actualité, mais il nous a semblé que c'était également un thème de fond, et c'est de cette manière qu'on voudrait le traiter pendant deux jours. un thème de fond, c'est la raison pour laquelle ça a été l'un des axes de réflexion de notre bureau pendant toute une année. On n'a pas négligé les autres axes de réflexion, vous avez vu l'Assemblée générale qui était très dense ce matin, mais on a tous beaucoup travaillé au sein de ce bureau autour de ces problématiques, et on voulait pas seulement vous les restituer, parce que si ça n'était qu'une restitution de ce que nous on en a perçu, ce serait bien trop simpliste et pas assez exhaustif, mais on voudrait en tout cas vous faire partager l'engouement qu'on a eu et notre sentiment face à ce que sera l'évolution du droit dans les 10, 20 ou 30 prochaines années. Je précise que notre bureau est composé de profils très hétérogènes, de différentes générations, différents profils, des provinciaux, des parisiens, et qu'on est tous parfaitement conscients, on s'est tous mis au pas, on a tous une perception commune des thèmes qu'on va vous présenter. Alors, l'enjeu de ce congrès est important, parce qu'il ne s'agit pas de livrer un discours alarmiste. Il y a beaucoup de discours alarmistes sur l'ubérisation, les technologies. Il ne faut pas livrer un discours alarmiste et il ne faut pas livrer un discours négatif. On ne devra pas livrer un discours BA, transi face à tout ce qui nous assaille, toutes ces legal tech et toutes ces technologies. On ne doit pas livrer un discours de Cassandre. Nous ne voulons pas non plus enfoncer des portes ouvertes, parce que beaucoup, beaucoup de choses ont été dites sur ces sujets. Et nécessairement, il faudra trouver des axes novateurs. Ce sera toute la difficulté. Mais je pense que nous allons, avec le plateau que nous avons réussi, parfaitement y parvenir. Parce que nous voulons adopter un discours positif. Nous voulons adopter un discours éclairé en amenant à vous les meilleurs spécialistes des différents domaines. Nous voulons apporter à vous un discours qui fasse un pas en avance, c'est-à-dire non seulement un discours qui vous permette de comprendre les enjeux sociaux, sociétaux, technologiques, mais de rentrer chez vous lundi matin dans vos cabinets et vous dire « Quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce que je fais pour rentrer dans ce monde-là ? Quelle est la première initiative à prendre ? » Mais c'est également un discours positif dans la conquête du sens du discours que l'on veut apporter. C'est parce qu'on va parler beaucoup de technologie, pas que de ça, mais beaucoup. La technologie pour la technologie, ça n'a pas de sens. La technologie n'a de sens que si elle est utile. Que si elle est utile soit à nous au quotidien pour exercer notre profession, mais surtout que si elle est utile à nos clients, aux justiciables. Alors je l'ai dit, on va parler beaucoup de technologie, mais on ne va pas parler dans ce dont on va couvrir que de technologie. On va parler également d'organisation. On va parler d'organisation de la profession elle-même, d'organisation entre les professions du droit, parce que nous ne sommes pas qu'un réseau d'avocats, nous sommes un réseau de professionnels du droit avec les huissiers qui sont très nombreux dans notre réseau et qui sont de plus en plus et de plus en plus actifs. Et pas que les huissiers, puisque nous aurons d'autres professions avec lesquelles l'interprofessionnalité est aujourd'hui une actualité essentielle. Nous allons parler d'organisation des structures, mais nous allons également et surtout parler des clients et de leurs attentes. Quelles sont les attentes des clients ? Comment aujourd'hui les clients réfléchissent et qu'attendent-ils de nous ? Alors avec qui allons-nous parler de tous ces thèmes ? Nous avons réuni un panel absolument exceptionnel de gens qui sont à la fois des prospectivistes de renom, qui vont nous parler de phénomènes de société, au-delà même de nos problématiques de droit, parce que nous devons nous inspirer de ce qui arrive aux autres et ce qui arrive à la société. Nous allons faire parler des start-upers. Alors des start-upers, start-upers, des codeurs, des geeks, mais également des start-upers avocats issus de nos rangs et qui sont devenus start-upers. Et puis nous allons entendre des gens purement issus de nos rangs, des avocats et d'autres professionnels du droit, du chiffre, qui sont à la pointe en la matière et qui vont venir vous démontrer qu'il n'y a pas que les geeks qui sont capables de parler de l'évolution du droit, du marché du droit. Et il n'y a pas que les prospectivistes, mais au sein de la profession, il y a une réelle matière grise, une réelle intelligence qui sait dans quel sens il faut aller. Nous allons également faire parler des observateurs de la profession, nos propres conseils, ceux qui regardent nos structures, ceux qui regardent notre marché, des communicants, des stratèges qui vont également nous donner leur vision. Et puis nous allons même faire parler ceux qui ne parlent pas encore, ou en tout cas qui sont plus difficilement audibles ou qui sont audibles depuis peu de temps, c'est-à-dire les robots. Des robots viendront vous parler, puisque nous aurons une démonstration de ceux qui seront nos collaborateurs du futur, que l'on ne paiera pas avec des factures de rétrocession d'honoraires, mais qui vont nous aider au quotidien à exercer notre métier. Comment faut-il aborder ces sujets ? C'est très important. Il faut vous dire que les sujets qu'on va aborder ne sont pas un problème de génération. Ce n'est pas un problème de jeunes générations contre des générations plus âgées qui s'opposent. La question se pose aujourd'hui de franchir un pas vers l'avancée du droit, vers l'avancée des professions, vers l'avancée de nos structures, vers le changement de nos façons de travailler. Il se pose à tout le monde. Ce n'est pas non plus un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de parisiens, provinciaux, ceux qui font de l'international, ceux qui n'en font pas. De petits cabinets ou de gros cabinets, ce n'est pas non plus un problème de moyens. Dès demain, dès lundi en tout cas, vous pourrez rentrer avec plein d'idées dans vos cabinets pour faire un pas en avant vers ces nouvelles technologies et vers ces façons d'évoluer. Vous pourrez aller également porter la bonne parole auprès de vos confrères qui n'auront pas suivi nos travaux. La question de l'état d'esprit dans lequel nous devons aborder ce congrès est très importante. Il faut avant tout avoir une prise de conscience. Il faut vous mettre dans l'état d'esprit de ceux qui vont recevoir des éléments que l'on ne maîtrise pas parce qu'on ne maîtrise pas la technologie. On maîtrise très bien. Nous sommes tous des experts de nos professions, des experts du droit. Nous devons aborder ces deux jours avec un état d'esprit ouvert, avec une prise de conscience réelle, une capacité de remise en cause pour se dire, voilà, comment est-ce que je change, comment est-ce que je sors de ma zone de confort dès demain pour envisager le futur du droit. Alors un programme dense dont vous avez pris connaissance puisqu'il vous a été distribué mais que je vais brièvement vous rappeler. Cet après-midi, alors on a deux journées. La première, cet après-midi, consacrée aux enjeux d'un monde qui bouge et la seconde journée, demain, intitulée organiser la transition. Notre premier intervenant que je vais introduire tout de suite sera Vincent Aussiou, directeur économie de France Stratégie, qui nous dira quel sera le monde et quelle sera la France dans les dix prochaines années. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Thierry Vickers qui nous parlera des défis de la grande profession du droit. Puis nous aurons, après la pause, l'intervention du professeur Richard Soskind qui nous partera du future of lawyers, le futur de notre profession de juriste. Et enfin, nous aurons, en fin d'après-midi, une démonstration par Brian Kuhn d'IBM Watson sous le titre l'intelligence artificielle appliquée au droit, Watson étant l'application développée par IBM d'intelligence artificielle et que Brian Kuhn décline pour les professions du droit en particulier. Demain, le programme sera le suivant, le matin, Stéphane Gadi, responsable de la commission numérique et membre du bureau de rechirisme, nous parlera des stratégies avec la technologie. Quelles stratégies concrètes devons-nous mettre en œuvre dès demain dans nos cabinets ? Puis nous aurons une table ronde qui nous parlera des structures pour savoir demain quelles structures fourniront le conseil. Table ronde composée de Caroline Neveu, de jury management, de Guillaume Boulan, notre responsable de l'interprofessionnalité au sein du bureau, de Pierre Vieillard, le président d'EXCO, expert comptable, et de Patrice Gras, président de l'Union nationale des huissiers de justice et chef de file de nos huissiers de justice à Eurogeris. Nous aurons ensuite une intervention commune, conjointe, qui nous parlera du marché juridique de demain, avec le regard de deux avocats qui sont devenus des start-upers, dans deux domaines qui sont encore la dichotomie souvent de nos professions, du juridique et du judiciaire, puisque Pierre Aydan nous parlera de Legal Start, start-up qu'il a fondé, qui vient aider les entrepreneurs directement en ligne à la création de sociétés et à la gestion de leur société. Amiel Feldman nous parlera quant à lui, pour la partie contentieuse, on va dire, d'Ijust, qui est la plateforme d'arbitrage en ligne qu'il a créée, qui s'inscrit dans le mouvement des online dispute resolutions. Juste avant la pause de midi, demain, nous signerons la charte Open Law, qui est une charte qui a été négociée ces derniers mois entre les différents acteurs du droit, que sont les start-up du droit et les professionnels du droit présents autour de cette commission Open Law. Et une charte va être signée demain, juste avant le déjeuner, avec Benjamin Jean, qui est le président d'Open Law. Demain après-midi, nous repartirons avec un intervenant issu de notre profession, qui est Bernard Lamont, qui nous parlera de l'évolution du droit et de l'évolution du marché du droit. Bernard Lamont, qui est membre de la commission actuellement chargée de réfléchir à l'avenir du droit et à la justice du XXIe siècle. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir... Alors nous parlerons avec Alexis Debord également de Léganoff et moi-même, nous parlerons de l'humain au cœur du droit, quel rôle, quelles compétences, pour essayer de voir un petit peu où sera l'humain au cœur de toutes ces technologies, de toutes ces aides à la décision qui vont nous servir demain. Et puis enfin, nous aurons l'occasion d'accueillir Joël Deronet, prospectiviste de renom, scientifique, écrivain, qui va nous parler de l'homme du futur. Joël Deronet est l'un des plus grands spécialistes français de la prospective, un excellent, un excellent, j'allais dire vulgarisateur, je crois qu'il accepte le terme de la science, il est capable comme nul autre de vous expliquer les enjeux des différentes matières scientifiques, sciences dures, sciences sociales, sciences humaines, au travers de son regard de prospectiviste. Et il nous parlera évidemment de l'avenir de nos professions. Et enfin, Sophie nous parlera en propos de conclusion des perspectives du groupe Eurojuris. Voilà un programme dense que je vous invite à attaquer dès maintenant. Je vais donc commencer, nous allons commencer l'après-midi par notre premier intervenant qui est monsieur Vincent Aussillou, docteur à l'économie, chef du département économie et finances de France Stratégie. Il a été précédemment membre du cabinet du secrétaire d'Etat au commerce extérieur et chargé de mission auprès du chef économiste de la direction générale du commerce extérieur à la Commission européenne. Il a également travaillé au ministère britannique pour les entreprises, l'innovation et l'enseignement supérieur et à la formation ainsi que la direction du Trésor en France. Ses travaux portent plus particulièrement sur les questions européennes et d'économie internationale. Vincent Aussillou, dans le cadre de ses fonctions actuelles, a mené un projet qui s'appelle projet 2017-2027 qui a consisté pour les services de Matignon auxquels vous êtes rattachés à imaginer, à éclairer les choix collectifs du pays dans les dix prochaines années. Il va donc nous dire quel monde et quelle France existera dans les dix prochaines années sur les différents plans qui ont été étudiés dans vos travaux. Générique